Salaam alaykoum chers élèves de la deuxième année de la science de gestion comptable la séance d'aujourd'hui le deuxième chapitre qui se rapporte l'organisation de la production et la question avec laquelle on débute c'est le calcul de la productivité donc c'est une question parmi d'autres qui se rapporte la partie de la production donc on se rapporte sur l'extrait de l'examen national 2014 session normale Alors avant de passer à la question, petit rappel sur la formule de calcul de la productivité généralement le calcul de la productivité physique ce qu'on appelle également le rendement ce qui fait automatiquement ça revient au même alors le principe c'est simple normalement qu'on a donné deux données comme le volume de la production ou comme le facteur de production alors puisqu'on parle généralement du rendement travail parce que ghaliban, c'est le calcul de la rendement du travail ou de la productivité physique du travail alors en ce moment-là, je vais vous donner la quantité de produit et le nombre de travail d'accord ? donc je vais vous donner la quantité du travail donc on passe directement pour voir l'exemple de la question c'est calculer la productivité physique de l'usine d'El Jadida en 2008 donc pourquoi je vais vous donner l'usine d'El Jadida ? parce que l'usine d'El Nesli est dans la ville d'El Jadida et généralement, je dis bien généralement il faut qu'il ne soit pas à la question d'un calcul de la productivité il faut qu'on puisse lire le résultat obtenu il faut qu'on puisse voir la productivité physique et qu'on puisse voir le résultat qui s'est passé c'est justement une simple lecture donc je vais vous le corriger alors le tableau qu'on a dit on a les indicateurs de production de l'usine d'El Jadida il y a deux éléments lesquels qu'on a besoin dans le calcul on a le volume produit ou on a le personnel de l'usine toujours en 2008 le volume produit, 15 000 tonnes ou le personnel de l'usine, 450 personnes donc c'est le chiffre qu'on a fait d'accord ? alors nous nous demandons le calcul de la productivité physique de l'usine d'El Jadida alors il y a la formule je vais vous dire une petite réflexion le volume produit le nombre de travailleurs ou le nombre du personnel existant dans l'usine ce qui va donner 15 000 tonnes divisé par 450 personnes 15 000 tonnes alors on verra ça dans le corriger alors le calcul il y a deux éléments on doit rappeler la formule et détailler l'application numérique alors je présente d'abord l'opération le calcul de la productivité physique de l'usine d'El Jadida en 2008 je présente les données la formule c'est le volume de production réalisé sur effectif salarié ou la kif magna volume de production sur nombre de travailleurs yani kif magna l'application numérique c'est très simple ghan aqdo les 15 000 tonnes ghan qsmuha la les 450 personnes ou la 450 ouvriers ou travailleurs l'eqdamine 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 c'est 33,34 tonnes par salarié ardo l'berra maktibnash l'atout latin fa salaraba ou latin ghan kak xerfiya kif magna gulo parce que darur il unité de mesure d'accord pour donner du sens le résultat l'eqdamine alors c'est 33 tonnes par salarié bi maana chaque salarié va produire 33,34 tonnes fa had l'am diel 2008 ou b'dabait l'hal k'y na une autre petite précision liby imkan kum ziduha on peut rajouter par un c'est parce que had la réalisation de production par chaque salarié elle est réalisée annuellement c'est-à-dire par an fa had l'am diel 2008 d'accord donc ça donne 33,34 tonnes par salarié par an alors f'la lecture ach nous m'tloub m'na m'tloub m'na m'tloub m'na n'karaou had le résultat l'eqdamine alors c'est très simple l'aqdnaha ou aoudnaha c'est que chaque salarié ou la chaque ouvrier dans l'usine del jadida a produit en moyenne y'ani l'mo'eddel diel l'intaj diel kula salarié ou la diel kula ouvrier c'était 33,34 tonnes par an donc la lecture la phrase elle est très simple ha wlu tchafdoha d'accord ou a dit ttabkoha quelle que soit la situation quelle que soit l'entreprise l'irat tchafdhendkoum donc rappelez-vous dans le calcul de la productivité il faut toujours préciser la formule c'est le volume de production réalisé sur l'effectif des salariés deuxième point c'est le détail de l'application numérique c'est-à-dire le détail du calcul plus le résultat bien sûr l'unité de mesure diallo c'est-à-dire chaque ouvrier de telle entreprise a produit en moyenne tel résultat en telle année donc voilà j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique que ça vous a éclairé sur la manière de calculer la productivité bien sûr de l'entreprise et de lire le résultat obtenu soyez au rendez-vous pour les prochaines séances on va poursuivre toujours dans le chapitre production on va découvrir d'autres questions qui peuvent figurer sur votre examen national d'ici là restez connectés je vous retrouve très bientôt d'entum في رعاية الله وإلى اللقاء non à la en on 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 ben on 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 Sous-titrage FR ?